Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu cocooning automne. J'avais envie de vous présenter les indispensables pour moi en automne. Alors je vous avais déjà filmé cette vidéo je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus. C'était des indispensables pour l'automne mais uniquement beauté et je me suis dit pourquoi pas vous refaire cette vidéo cette fois-ci mais avec d'autres petites choses, pas uniquement que sur la beauté. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par un grand classique en termes d'indispensables. Alors moi c'est pas spécialement en automne mais en tout cas dès qu'il commence à faire froid, même si c'est un produit que j'utilise tout au long de l'année. Il s'agit des baumes pour les lèvres. Alors je dis bien les baumes en général mais c'est vrai qu'en automne-hiver j'aime beaucoup utiliser des baumes teintés ou des baumes colorés. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai très très vite les lèvres assez sèches, gercées, etc. Et du coup c'est impossible de mettre des rouges à lèvres, même des rouges à lèvres un petit peu crémeux. Je trouve que ça se voit tout de suite que c'est pas joli. Enfin bref, autant ne rien appliquer en fait sur les lèvres. Mais je trouve que le fait d'avoir des baumes à lèvres teintés, et bien ça permet voilà d'avoir un petit côté make-up, mes soins à la fois. Donc j'en ai sélectionné deux que j'aime beaucoup. Donc il y a tout d'abord celui de chez Givenchy. Je vous en parle assez régulièrement de celui-ci. C'est la gamme Rose Perfecto Baume à lèvres. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes, il me semble que oui. Celle-ci c'est la 201. Donc c'est un petit stick comme ça, rose. Donc ça vient vraiment hydrater les lèvres, mais vraiment super bien, et ça apporte un petit côté rosé. Voilà, je vais vous faire un swatch. C'est assez léger, mais néanmoins ça colore très très bien, et ça permet d'avoir des lèvres un petit peu rosées, bien hydratées. Et on a vraiment un petit effet make-up qui est très léger. Sinon, celui que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, du Petit Marseillais. Soin lèvres nacré sublimant. Donc celui-ci, il a vraiment un effet nacré. On a vraiment l'impression d'avoir comme un highlighter en fait sur les lèvres. Ça apporte vraiment un petit côté très lumineux. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Je pense qu'on ne va vraiment pas se rendre compte. Je l'ai swatché à côté, mais là, clairement, on ne va pas se rendre compte à la caméra. Il est ici. Mais il y a vraiment un effet légèrement doré. Il y a des petites nacres dorées à l'intérieur. Et pareil, ça permet d'avoir vraiment des lèvres bien hydratées. Mais on a l'impression d'avoir comme un petit gloss en fait. Voilà, un petit quelque chose sur les lèvres qui est vraiment très sympa. Et voilà, j'aime beaucoup. Deuxième indispensable pour l'automne, alors on va changer un petit peu de catégorie pour mélanger un petit peu tout ça, c'est le thé. Alors moi, je suis très café. Voilà, clairement, c'est café tous les matins, café plusieurs fois par jour. Néanmoins, en automne-hiver, quand il commence à faire froid, j'apprécie énormément le thé. Vous allez me proposer du thé hors saison, hors automne-hiver, je ne vais pas l'apprécier. Voilà, c'est bizarre. Et par contre, mon thé favori, c'est les Love Organic. Je les trouve tellement bons. Je trouve qu'ils sont super parfumés. Ils ont beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Et j'aime beaucoup. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce sont des thés qui sont bio. Donc vous avez par exemple le Rituel du soir. Donc celui-ci, c'est le Lovely Night. Vous avez à l'intérieur des épices et de la poire. Enfin, en tout cas, je les trouve délicieux. Celui-ci également, c'est un de mes préférés. Le Lovely Glog, épices, raisins, hibiscus et cassis. Voilà, c'est vraiment des saveurs que j'aime beaucoup. Ici, vous avez mélange de thé et fruits jaunes. Et vous avez également Rituel du matin, thé vert, maté, agrumes et guarana. Alors moi par contre, quand je bois du thé, ça va être plus vers 4-5h ou le soir. Voilà, le matin, il me faut absolument mon café. Par contre, c'est vraiment un petit plaisir en fait le thé. Vous voyez, c'est pas quelque chose dont je raffole le matin. Clairement, il me faut absolument mon café. Mais c'est vrai que quand je prends une petite pause, voilà, un petit peu détente pour se réchauffer. Pour moi, le thé, c'est juste parfait. On continue avec, bien sûr, une crème hydratante pour le corps. Alors, je suis très feignante en termes d'hydratation pour le corps, vous le savez. Mais alors, c'est vrai que dès qu'il fait froid, j'ai la peau qui tiraille énormément, surtout au niveau des jambes. Vous le savez, je commence à avoir pas mal de tatouages. Donc, je les entretiens, je les hydrate quotidiennement. Surtout que là, voilà, j'ai fait enfin mon portrait. Donc, il est en train de cicatriser. J'aurai une deuxième séance le mois prochain. Mais du coup, voilà, j'ai la peau qui est quand même assez fragilisée. Donc, j'ai besoin d'avoir une crème super hydratante. Mais alors, je supporte pas les crèmes qui collent, qui laissent un rendu gras sur la peau. Il faut vraiment que j'ai cette sensation de peau nue, en fait, et super bien hydratée. Voilà, je veux vraiment que ça ne se sente absolument pas sur la peau. Et surtout, que ça pénètre assez rapidement. J'ai horreur de me masser pendant je ne sais pas combien de temps avant que la crème pénètre, etc. Donc, j'en ai une qui sert pour toute la famille et que je trouve absolument géniale. C'est l'Intensive Baume Ultra Apaisant de chez Bioderma, de la gamme Atoderm. Peau sensible, très sèche, irritée et atopique. Anti-démangeaison, restaure et relipide. Elle est absolument géniale. Voilà, donc c'est un gros flacon pompe de 500ml, comme je vous ai dit. Ça sert pour toute la famille, puisque moi, j'ai des enfants qui ont une peau super sèche en automne, hiver. Donc, c'est hyper pratique. Elle est super. Elle a vraiment une texture assez épaisse. Mais, elle pénètre vite la peau. Et clairement, vous pouvez vous habiller derrière, ça ne colle pas, ce n'est pas gras. Ça hydrate vraiment très, très bien. En ce moment, je l'utilise beaucoup au niveau de mon tatouage pour bien, bien l'hydrater. Elle est vraiment très, très bien. Ça n'a pas spécialement d'odeur. C'est une odeur complètement neutre. Oui, il y a une légère odeur de crème, mais clairement, ça ne sent rien. Mais voilà, super pratique, super efficace et j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une crème pour le corps que je vous recommande si vous recherchez une bonne crème. Parce que là, c'est pour les peaux quand même atopiques et très sèches. Et elle fait son job sans être trop riche en termes de rendu sur la peau. Voilà pour ça. Ensuite, autre indispensable, alors vous allez peut-être rigoler. Alors, il me semble que je vous en avais parlé. Il me semble que je vous en avais parlé quand je l'avais acheté. Il s'agit de ce plaid, qui n'est pas un simple plaid pilou-pilou. C'est une couverture chauffante. Voilà. Donc, je peux très bien m'en servir comme plaid. Moi, je suis hyper frileuse, mais vraiment très très frileuse. Encore plus, j'ai remarqué depuis que j'ai reperdu pas mal de poids pour différentes raisons. Du coup, j'ai tout le temps froid. Tout le temps, tout le temps froid. Donc, ce genre de petit plaid, on peut très bien s'en servir sur le canapé. Voilà, même des fois quand je suis devant l'ordinateur que je travaille sur mon fauteuil, j'aime bien avoir un petit plaid des fois au niveau des jambes. Mais la particularité, c'est que c'est une couverture chauffante. Voilà. Donc, en fait, vous avez une partie, hop, ici, que vous venez brancher. Vous avez une petite télécommande avec 6 niveaux. Il y en a 6 niveaux de degrés, en fait, de température. Et c'est absolument génial. Voilà. Moi, le soir, je la fais chauffer avant d'aller me coucher pendant 10-15 minutes, avant de me mettre dans le lit. Et vous avez le lit qui est tout chaud. Et c'est génial. Voilà. Quand vous êtes très, très frileuse, c'est vraiment très, très agréable. Ça me sert également beaucoup quand j'ai mes douleurs au niveau de mon bras et de ma névralgie intercostale. La dernière fois, j'ai vraiment fait une crise en pleine nuit. Donc, j'ai branché la couette et je l'ai mis vraiment comme ça sur la partie où j'avais mal. Et ça m'a énormément soulagée. Donc, pareil, quand vous avez des douleurs de règles, voilà, des courbatures, que vous êtes malade. Moi, je sais que quand les petits sont malades en hiver, c'est hyper pratique. C'est vraiment génial. Donc, ça, c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, il me semble que je l'avais prise, enfin, c'est même sûr, sur Amazon. Au niveau du prix, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça devait être une trentaine, quarantaine d'euros. Ah, je ne sais plus du tout. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Autre indispensable, bien évidemment, la fameuse crème pour les mains. Alors, ça, pareil, c'est tout au long de l'année. Néanmoins, ces deux-là, je vous les conseille parce qu'elles sont... Elles sont très, très, très hydratantes. Moi, j'ai la peau, mais extrêmement sèche. C'est un truc de fou, hein. Dès qu'il commence à faire froid, vraiment la peau de croco de partout. Donc, il y en a deux que j'aime beaucoup utiliser. Une plutôt en journée et une plutôt le soir. Donc, en journée, j'aime beaucoup celle-ci. De chez Ultradou, de la gamme Sèvdérable à l'huile de ricin. Je vous avais parlé de cette gamme-ci que j'aime énormément. Notamment pour les cheveux, que j'aime beaucoup. Cette odeur, mais elle est à tomber, quoi. L'odeur de cette gamme, mais s'il vous plaît, quoi. J'attends toujours une autre toilette. Ah, je vous jure, cette odeur, elle me... J'adore. Et quand ils avaient sorti la crème pour les mains, j'étais juste comme une dingue. Donc ça, je crois que c'est le deuxième que je rachète. Ouais, il me semble que c'est déjà le deuxième que je rachète. C'est une crème qui est très très nourrissante. Qui est assez épaisse et qui est peut-être un petit peu trop riche. En tout cas, quand c'est l'été, le printemps, etc. Là, on sent que c'est vraiment une crème très très riche. Alors, il faut la masser un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est le seul petit inconvénient avec cette crème-ci. Mais pareil, elle hydrate super bien. Elle n'est pas collante. Elle n'est pas grasse. Après, il ne faut pas en mettre une tonne. Clairement, n'en mettez pas une tonne parce qu'elle est quand même assez compacte. Elle est vraiment très crémeuse. Et forcément, avec la chaleur de la peau, ça se fluidifie. Et vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup. Après, pour le soir, celle que j'aime bien appliquer. Parce que justement, elle, elle laisse peut-être un petit rendu légèrement collant et gras. Et moi, généralement, je ne supporte pas. Quand c'est pour le soir, avant de me coucher, ça ne me pose pas de problème. C'est celle de chez L'Occitane. Alors, ce tube, clairement, il me fait une blinde. Ça fait un moment que je l'ai. Mais il n'en faut vraiment pas beaucoup. C'est la crème pour les mains au beurre de karité pour les peaux sèches. Génial. Génial. Si vraiment, vous avez les mains, mais hyper, hyper sèches. Que vous avez des petits, vous savez, des petits bobos là autour des ongles. Que je commence à avoir d'ailleurs. Parce que j'ai des cuticules, mais sèches. Mais je ne vous dis même pas. Celle-ci est géniale. Voilà. Il existe également, ça me fait penser pour les cuticules. Un produit que j'avais testé. Je crois que c'est également de la gamme au beurre de karité. C'est l'huile pour les cuticules qui est très très bien. Mais clairement, cette crème, elle est blindée. Elle est compacte. C'est vraiment le truc hyper épais. Donc pareil, c'est vraiment une crème qu'il faut prendre le temps de masser. Donc le soir, ça ne me dérange pas. Et le fait d'avoir un petit résidu sur les mains, le soir ça passe. Vu que je vais me coucher, clairement, ça ne me dérange pas. Le lendemain, vous n'avez plus rien quoi. Mais elle est hyper hydratante et elle fonctionne super bien. Ensuite, autre produit soin indispensable pour l'automne-hiver, c'est les sérums. Alors les sérums, ça peut m'arriver. Pareil, en printemps-été, je n'en ressens pas forcément le besoin. Parce que je n'ai pas besoin d'une grande grande hydratation. Mais par contre, dès qu'il fait froid, voilà. Moi la peau, vous êtes sûres qu'elle va se déshydrater, qu'elle va se dessécher. Donc moi, il me faut absolument un sérum le soir, très très hydratant. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur ma routine en fait, par rapport à l'acné hormonal. Je vous avais présenté les produits que j'utilisais. Et le soir, c'était des sérums très hydratants, très nourrissants pour la peau. Donc je tourne avec ces deux-là. Alors, je ne vous conseille pas forcément ceux-là. Ils sont excellents. Ils sont vraiment très très bien. Ça peut être tout à fait notre marque. C'est vraiment pour vous dire que le soir, j'ai vraiment besoin d'un sérum très hydratant. Donc en ce moment, j'utilise le concentré de chez Estée Lauder. Le concentré Régénération Intense que j'aime beaucoup. Enfin, il vous donne vraiment une peau super hydratée. Vous sentez qu'elle est toute trop pulpée, tout trop bondie. Et sinon, vous avez les petites capsules au rétinol de chez Elisabeth Arden. Donc une petite capsule, ça vous fait vraiment le visage en entier et le cou. Pareil, c'est une texture un petit peu baume qui est hyper réconfortant, super hydratant. Donc voilà, les sérums très hydratants, moi en automne-hiver, c'est vraiment indispensable. Parce que sinon, j'ai la peau qui se déshydrate assez facilement. Chose que je n'avais pas avant. Vraiment, au fur et à mesure, la peau évolue forcément. Mais clairement, j'en ressens vraiment le besoin. Ensuite, que je ne me perde pas, les parfums. Alors, quand on arrive en automne-hiver, pour moi, les parfums, c'est des parfums assez forts. Assez chauds, qui tiennent et qui sentent. Voilà, moi il faut que ça sente vraiment le parfum. Autant en été, on peut mettre des petites eaux de toilette, vanille, floral, ce que vous voulez. Mais alors moi, en automne-hiver, il me faut du parfum assez puissant. Et en ce moment, je tourne avec trois parfums. D'ailleurs, j'ai oublié d'en prendre un. Donc il y a tout d'abord celui de chez Yves Saint Laurent, que j'ai bientôt terminé. Voilà, donc c'est le Manifesto. Il y a aussi le Angel, que j'ai terminé et que j'adore. Oh, j'adore. Ça sent trop trop bon. Alors, je suis un petit peu nulle pour vous décrire les odeurs. Mais voilà, tout ce qui est senteurs, voilà, si vous connaissez ce parfum, le Angel, qui est très connu, le Addict de Dior. Vous voyez, toutes ces senteurs très fortes. Enfin, très fortes. Assez prononcées. Et il y en a deux autres. Il y a celui de la marque. Alors, je ne sais jamais comment on prononce cette marque. C'est juste hallucinant. Eugene's. Donc là, on voit, si on voit un petit peu où est-ce que j'en suis. Alors là... Il faut aimer le patchouli. Moi, le patchouli... Alors, j'ai un petit parfum où c'est juste du patchouli. Mais là, on a du patchouli, fève tonka. Vraiment, voilà, une odeur très, très boisée. Un petit peu orientale. J'adore. J'ai ressorti ce parfum, là. Je ne m'en lasse pas. Et il y en a un autre. Voilà, de chez Yves Rocher. Ils ont sorti toute une nouvelle gamme de parfums il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, c'est le parfum nouveau genre. Il me semble qu'il y avait un nom. J'ai un doute. Bon, je vous remettrai bien sûr les liens de chaque article en barre d'infos. Donc là, c'est pareil, on est dans une odeur avec du patchouli. Mais il y a beaucoup plus de vanille. On sent beaucoup plus la vanille que le patchouli par rapport à celui-ci. Où là, clairement, vous sentez le patchouli à plein nez. Voilà. Là, le patchouli est beaucoup plus subtil. Mais on est plus sur une odeur de vanille. Est-ce que je vais y arriver à poser mon parfum ? Et c'est vraiment une vanille un petit peu boisée comme ça, assez forte, que j'adore. On n'est vraiment pas dans la vanille assez légère que je peux porter tous les jours. Là, c'est plus fort. Il me semble qu'il y a du muscle à l'intérieur également. Je ne sais plus. Et ça, c'est un parfum qui tient super bien. Autre indispensable pour la maison, les tartelettes Yankee Candle. Donc ça, c'est pareil, c'est toute l'année que j'en fais brûler. Mais j'en brûle pas aussi souvent, clairement. Mais alors, quand il commence à faire froid, je ne sais pas. Voilà, les Yankee Candle, les tartelettes, je trouve que c'est des odeurs... Alors après, ça dépend lesquelles. Mais moi, je prends toujours des odeurs un petit peu gourmandes, un petit peu sucrées. J'adore, j'adore. Vous voyez, quand c'est un petit peu le printemps-été, je fais plus brûler par exemple celle-ci, la Clean Cotton, qui est très connue. Vous savez, ces odeurs de propre, de lessive, de frais. Et dès que ça arrive l'automne-hiver, ça va être des senteurs plus prononcés. Et là, par exemple, il y a la Cachemire, qui est assez chaude. Vous avez le Marshmallow grillé que j'ai dans mon brûle-parfum. Vous avez la Noix de Coco, Noix de Coco Noire, qui est assez prononcée aussi. Il y en a d'autres aussi, toutes les éditions en fait, de Noël et d'hiver comme ça, des odeurs chaudes. J'aime beaucoup, ça embaume la maison. Et ouais, c'est très réconfortant, je trouve, d'avoir ce genre de senteurs dans la maison. Ça sent trop trop bon. Et clairement, j'utilise que des tartelettes. J'ai testé une seule fois les jarres et j'ai été très déçue, dans le sens où ça sent pas aussi fort et aussi bon que les tartelettes. Voilà, donc c'est pour ça que moi je n'achète jamais de jarres ou de bougies comme ça, parce que je trouve que les odeurs sont moins fortes et ça se diffuse moins bien dans une pièce en fait. Et le dernier indispensable pour moi, ça va être en termes de make-up, ça va être les fards. Comme on peut le voir aujourd'hui, les fards à paupières un petit peu rouges, bordeaux. Voilà, ces teintes comme ça que j'aime beaucoup porter, pareil tout au long de l'année, mais clairement en automne-hiver, je crois que j'en porte tout le temps. Même si je modifie le make-up, il me faut absolument ces couleurs un petit peu rouges comme ça, bordeaux. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est vraiment le genre de fard, donc il y en a un petit peu dans toutes les palettes. Notamment dans celle-ci de chez Sephora, vous avez pas mal de fards comme ça, un petit peu rouges, bordeaux. Vous en avez aussi deux très très jolis, donc celui-ci. Et il y a celui-là, de la palette Sanana, qui tire un petit peu plus sur le orangé brique, mais c'est trop joli. Et il y a bien sûr l'indispensable de la palette Kat Von D. Je crois que ce fard, je l'ai utilisé mais tellement de fois en vidéo. Celui-ci, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Je l'ai mélangé avec un autre, mais après j'ai accentué avec celui-ci. J'adore. Clairement, c'est des fards que je trouve magnifiques. C'est des teintes que j'aime beaucoup porter en automne-hiver, donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Donc voilà un petit peu pour mes indispensables, que ce soit en termes de beauté, de soins, de make-up, pour la maison, de cocooning, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager vous quels sont vos indispensables quand il commence à faire froid, que ce soit pour la maison, pour la beauté, etc. Même en termes de vêtements, je ne vous en ai pas parlé, mais je n'ai pas particulièrement de vêtements indispensables. Voilà, vous le savez, en ce moment je suis à fond dans les robes pull et bien sûr tout ce qui va être pilou-pilou, les petites vestes en pilou-pilou. Là j'ai toujours mon petit peignoir comme ça de ma petite copine Margot qui me l'avait offert lors de notre swap. Je vous remettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle va bientôt reprendre les vidéos. J'ai hâte, elle a fait une petite pause, mais j'ai hâte de la voir en retour sur Youtube. Donc voilà, après en termes de vêtements, bon bah tout ce qui va être grosse écharpe. Mais voilà, je ne savais pas si ça allait vraiment vous intéresser cette partie-là. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !